Bonjour à tous, Denis Lumières pour Cinemaniacs et... Nicolas. On revient du visionnement du film Light Year de Disney Pixar. On tient à remercier en passant les gens de Walt Disney Pictures Canada et de Promo Avenue. Merci beaucoup, ça a été super sympa. Puis je vais avoir la vie de ma cocotte ici, âgée de 16 ans, qui a grandi dans l'ère des films d'histoire de joie 1, 2, 3 et 4 et qui, avec moi, Light Year, qui est l'histoire... Pour expliquer, il n'y a pas de divulgaceur, quoi que ce soit, pas de spoiler, à mon terme québécois. Et ce film-là, ce qu'on voit au cinéma, Light Year, si jamais vous n'avez pas compris encore c'est quoi, c'est le film qui aurait inspiré la vente des jouets que Andy se procure, ou en tout cas que la maman de Andy achète à son garçon, dans le film histoire de joie. Donc ce qu'on voit dans les films d'histoire de joie, c'est les produits dérivés du film de Light Year. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Nico, ta réaction sur le film, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Ça me rappelle des souvenirs. C'est drôle, c'est touchant. Puis, si je mettrais une note, je dirais que c'est pas un 10, je dirais peut-être un 8. OK. Ça va rejoindre quand même toutes les tranches d'âge, mais ça reste des bonhommes, ça fait que c'est plus pour les enfants. Ouais, c'est familial. Ouais, mais t'es autant un adulte qu'une adolescente, qu'un enfant va aimer le film. Puis, surtout en adulte, on va comprendre des choses que l'enfant va pas comprendre. Et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, des visionnements pour les films de Disney-Pixar, c'est de la magie. T'entends? La salle de c'était moi, il y avait trois quarts, c'était des enfants. Ouais, puis t'es silencieux. C'est silencieux. Disney-Pixar, on le doigté, la touche, la recette pour garder un enfant assis sur son cercle tranquille pendant 90 minutes, sans aucun problème. Ouais. Les histoires sont toujours intéressantes, c'est intelligent, c'est pas pipi, caca, joke. Donc, les adultes peuvent retrouver en même temps là-dedans beaucoup de plaisir à regarder ces films-là. Surtout celui-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie par rapport aux films d'histoire de jouets. Encore là, je ne vais divulgager absolument rien, mais vous allez voir tout le long du film des choses qui vont vous faire, qui vont vous rappeler. C'est comme si ce film-là te montrerait d'où vient l'inspiration, des réactions ou des gestes ou des pensées de Buzz Lightyear dans les films d'histoire de jouets. Et je n'en dis pas plus, je ne veux même pas dire quoi que ce soit, mais en partant, dans les cinq premières minutes, tu fais quand même « Oh my God! Ah oui! Ah, ben oui! Ben, c'est de là que ça devient « Ah, c'est pour ça comme ça, là! » C'est carrément ça. Tu fais juste réagir comme ça tout le long du film. En tant que tel, le film lui-même, ça se tient du début à la fin. Comment tu disais ça? Tu n'es pas obligé de... Ah oui, on n'est pas obligé d'écouter un story pour savoir, mais ça peut aider pour comprendre. Ben, pour les clins d'œil. Ouais. C'est ça. Mais en tant que tel, le film, vous n'avez pas vu les autres histoires de jouets? Non, non, non. Vous fallait voir ce film-là quand même. Clairement. Puis même, au pire par après, si vous aimez ce film-là et que vous n'avez pas vu les histoires de jouets, ben, ça vous donnera peut-être le goût de vous... Soit vous abonner à Disney+, pour pouvoir voir les films de histoires de jouets ou de vous les acheter en média physique pour pouvoir profiter au maximum de la résolution des films Blu-ray 4K UHD que je prône présentement dans ma bibliothèque de films à la maison. Mais c'est ça. En tout cas, pour ce qui est... Je vais mettre une petite touche un peu négative à la fin. Oui, il y a la petite affaire woke que les certains médias parlent. Et si moi, je peux mettre mon grain de sel dans cette soupe merveilleuse, c'est que tu as l'impression... En tout cas, c'est mon impression à moi. Je ne mets pas ça dans la bouche de ma fille, là. Mais pour moi, tu as vraiment l'impression qu'à quelque part, ce qui est fatiguant, c'est qu'on dirait que malgré le fait que... Pas qu'ils nuisent, mais ils ne suivent pas le courant naturel de l'histoire pour le besoin de leur personnage. Ils sont prêts à nuire à leur propre évolution, la propre évolution de leur personnage pour vous mettre le message dans la gorge. Et c'est ça qui est fatiguant. C'est gossant. Et pour moi, de mon côté, c'est pour ça que Top Gun Maverick a réussi autant. Parce qu'on n'était pas là pour se faire dire comment penser, comment réagir. On s'était là pour un divertissement. Et Lightyear, pour tout le reste, réussit à plat de couture. C'est juste, encore une fois, on vous rappelle que ce que vous pensez, nous, on va vous faire penser comme du monde. Et ce que vous pensez, c'est peut-être pas de la bonne façon. C'est juste ça qui est fatiguant. C'est que c'est fatiguant. Ça n'a pas besoin d'être là. Après ça, tu entends des médias qui poussent après ça en disant que Chris Evans pense que si tu ne penses pas comme lui, que tu es un idiot, ben, je pense que l'histoire, le scénario prennent à bord avant de mettre des maudits messages dans tes films. C'est tout ce que je veux dire. Mais pour le reste, c'est merveilleux. Les gens de Pixar font encore un très bon travail. Et restez jusqu'à la fin du générique. Parce que oui, il y a une scène qui est juste comme près du début du générique. Et il y a une scène aussi très comique à la fin du générique. C'est ça, oui. On ne peut rien dire. Et puis, oui, c'est ça. J'ai Marie-Jeanne qui n'est pas loin de moi qui a vu le film et qui n'a pas vu, pense, la scène à la fin. Oui, et puis, ben, c'est ça. Alors, encore une fois, merci beaucoup aux gens de Walt Disney Pictures Canada. Merci à Promos Avenue. Je ne voulais pas offenser personne dans mon petit grain de sel que j'ai mis. C'est juste que, pour moi, si ça n'aurait pas été là, j'ai l'impression que c'est comme nuit. C'est comme... Ils font une parenthèse juste pour te mettre un message. Non, je ne t'ai pas rapport. Prête même à nuire au déroulement naturel de l'histoire. C'est ça qui est plate. C'est ça. Mais pour le reste, c'est, man, regarde, sautez dans votre voiture, sautez dans votre transport en commun et allez voir ce film-là dans un grand cinéma. Le visuel, l'histoire, c'est charmant, c'est cute, c'est kamik. Et puis... j'ai ajouté quelque chose, je crois que c'est un bon début pour l'été. C'est une bonne sortie. Souvent, on va faire une sortie... Famillale. À la fin de l'école, tu sais, il n'y a plus d'école, il y a des bons boutons et tout. Ouais. C'est un bon film pour dire, ah, on va être très relaxant en famille. Si l'été, on profite. C'est pour une bonne sortie. C'est ça. Alors, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et... Bon film! Bye! Bon film!